Monsieur le Président Joe Biden, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs distingués invités, Permettez-moi de vous remercier de m'avoir associé aux discussions de ce jour, portant sur des questions d'intérêt commun à nos peuples, dont la démocratie, la lutte contre la corruption et le respect des droits humains, un domaine qui contribue à l'avènement de l'État de droit que j'ai proclamé comme objectif primordial de mon mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Depuis mon accession à la magistrature suprême en date du 24 janvier 2019, date témoin de la première passation pacifique du pouvoir en République démocratique du Congo, je me suis attelé, avec mon gouvernement, à renforcer la démocratie. À cet égard, j'ai œuvré, dès les premières semaines de mon mandat, à procéder à la libération de nombreux prisonniers politiques, ainsi qu'à la facilitation du retour de plusieurs hommes politiques autrefois forcés de s'exiler sous d'autres cieux. La liberté d'association et de manifestation ont quant à elle été consolidées et n'ont été limitées que dans l'intérêt de préserver l'ordre public conformément aux lois et dans les conditions prévues par celles-ci. Par ailleurs, comme le veut l'esprit de la palabre africaine, lorsque j'ai eu à changer de coalition gouvernementale, je l'ai faite en étroite collaboration et concertation avec les forces vives de la nation. Ce dialogue est devenu quasi permanent avec des segments de la population, comme le démontrent mes échanges avec mes compatriotes rencontrés lors de mon séjour dans la partie est de mon pays, meurtris par l'activisme de groupes terroristes.